Hey hey, regarde qui est là ! Et oui, c'est Darkliss ! Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'un combat un peu particulier vu qu'il est assez épique. Il s'agit de Rechiku et Nechiku, les démons d'or et d'argent. Donc ça va être les derniers nouveaux boss on va dire, avant le boss final. Vu que le reste des boss ça sera un remake. Qui vont donc se situer dans l'arche de Yamato. Et donc pour ce combat on va se faire aider de notre double du passé, Shiranui. Qui va affronter le démon d'argent je crois. Si je me souviens bien, il s'agit du démon d'argent. Donc bon, il n'est pas très offensif. Ce boss, ça va. Il est largement faisable. Et puis le combat est assez énorme. Car à un certain moment, on se fait aider de... Vous voyez, d'Amaterasu. Voilà, donc en gros c'est un combat en duo. Ou les deux déesses. Voilà, alors vous voyez, là c'est son... Le pinceau de Shiranui qui lui inflige des dommages. Donc voilà, avec ça j'ai bien entamé sa barre de vie. Là, elle va poser une bombe géante. Voilà, grosse explosion quand même. Donc en fait, ce combat est très très facile vu que... Shiranui nous aide. Alors, elle ne va pas planter sa taillade. Voilà, donc du coup ça permet vraiment de voir... Les vraies capacités de... Les Shiranui. Enfin c'est assez impressionnant. Voilà, au limite on n'a rien à faire. Voilà, donc ça c'était... Le combat contre Ritchiku. Ou alors Netchiku, je ne sais plus du tout. Il s'agit du démon d'argent. Donc voilà. Alors ça effectivement, c'est pour le premier combat. Le deuxième, le vrai combat on va dire, a lieu plus tard. Donc je vais tout de suite passer au vrai combat. Car ça c'était juste un avant-goût, un amuse-gueul. Enfin bon, voilà. Et donc, bon bah, Ritchiku, Netchiku. Les deux derniers postes on va dire du jeu. Avant le boss final, ouais, ils sont assez simples à battre. Vu que, bon bah, je vais vous expliquer la technique tout de suite. Si, ouais, si je peux me passer les crédits, alors. Ouais, donc bon, par contre j'ai eu le malheur de... D'apprendre que... Enfin, j'ai appris à mes dépens que la récompense pour... Pour avoir battu ces deux démons, c'était un fragment solaire. Donc du coup, je me suis fait avoir, vous verrez tout à l'heure. Pourquoi ? Mais bon, pour l'heure, il est temps d'affronter ces deux hiboux. Ces deux chouettes. Ces deux, je sais pas quoi. Ces deux oiseaux. Voilà, et cette fois-ci, en duo, ça ne sera pas Shiranui qui a assez pris des dégâts. Mais ce sera plutôt Okikurumi que j'avais déjà affronté par le passé. Et donc là, ce sera, vous voyez, un combat en double. Bon bah, allez, c'est parti. Concentration. C'est le début qui est un peu long à mettre en route, mais après, ça va. Donc voilà, les deux démons, cette fois-ci, l'or et l'argent. Oh putain ! Ça y est, ça commence déjà bien. Oh, fû ! Alors ça, ah oui, en fait, ils ont chacun... Enfin, ils lancent des attaques à tour de rôle. Il y a chacun qui sont facilement esquivables d'autre part. Par exemple, cette espèce de fleur, là, ça redonne de la vie. Donc, bon, voilà, une des raisons pour lesquelles je ne mourrai pas. Alors, ça, c'est le tonnerre, voilà, électrifié. Alors, une bombe au-dessus de la tête, je vais bien sûr l'enflammer. Donc bon, bah, au début, Okikurumi, enfin, ne nous aide pas. Voilà, oh putain, ouais. Au début, ils ne nous aident pas, puis ensuite, on va pouvoir commencer à les affronter. Voilà, donc là, je me sers de Okikurumi comme d'un arc. Voilà, bon, à partir de là, ça va mieux, parce que je vais pouvoir facilement récupérer ma divinité, voilà. Pendant ce temps, l'autre, le démon ne nous attaque pas. Allez, hop, la belle s'enchanter. Bon, voilà, ils attaquent un peu haut. Ils attaquent physique comme ça. Oh, putain. Alors, la bombe du con, voilà. Alors, c'est assez drôle de voir que le compagnon, enfin, l'autre démon, le démon d'or, se contente juste de regarder son jumeau se faire massacrer sans même nous attaquer, mais bon, on remarque que ça m'arrange. Voilà. Bon, ben, j'ai fait baisser la moitié, c'est bon. Puis, une fois que... Une fois qu'un des démons a été terrassé, c'est bon, quoi. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de soucis. Allez, aïe. J'en appelle à Okikurumi. Voilà, celui-là, normalement, le démon d'or, il aurait vite fait disparaître. Voilà, bon, ben, là, je spam le bouton Z avec l'arme secondaire qui est équipée. Il faut lui infliger quand même le maximum de dégâts. Voilà, donc, ben, pour lui, c'est fini. Un gros détritus sur le terrain. Voilà, et puis là, encore mieux, il rend de la vie. Vous voyez. Maintenant, ça crache du feu. Voilà, donc, bon, ben, ce combat, il est... Il est simple, mais il est assez... Il est assez intéressant au niveau du gameplay. J'aime beaucoup. Ah, ben, tiens, il s'est relevé avant le coup de grasse, mais c'est pas grave. De toute façon, une fois qu'il est tout seul, il est absolument vulnérable. Non, je n'ai même pas besoin de faire la bonne occulte pour esquiver. Enfin, bon, et puis, bon, vous ne l'entendez pas, mais la musique est excellente. C'est vraiment une belle musique de combat pour le boss. Voilà, je l'enflamme. Et voilà, tranché en l'air comme un poulet. Donc, bon, ben, voilà, c'était... Rechiku et Nichiku, les démons d'or et d'argent. Donc, un combat bien sympathique. Qui, du coup, conclut, on va dire, les boss normaux. Puisque la prochaine vidéo... En fait, il va y en a encore à avoir deux vidéos. Les boss de l'arche de Yamato que je vais faire à la suite. C'est-à-dire, Kibiyo, Kyuubi, Roshi, la reine araignée et Cascardant. Je vais faire les cinq d'affilée. Et ensuite, je vais m'attaquer à Yami, sachant que, je le dis d'ores et déjà, sur la version Wii, ce boss est impossible à battre. Mais alors, impossible, du coup, ça va être une vidéo pétage de plomb. Donc, restez jusqu'au bout. Car je me suis littéralement énervé l'autre jour avec Sylvain en live. Et c'était vraiment affreux. Donc, je vous montrerai à quel point c'est dur. C'est dur, c'est affreux. C'est impossible à faire. Du coup, mon challenge, je ne le finirai pas. Sur PS2, je ne doute pas que cela soit possible. Mais avec les commandes sur Wii, c'est vraiment... Vraiment, vraiment dur. Donc, bon. J'aurais moins terminé jusqu'à l'arche. Il ne restera plus que le dernier boss à faire. Sachant que j'ai cherché sur YouTube, il y a juste une personne qui s'est amusée à faire ça. Sur PS2, encore. Donc, bon. J'ai des doutes quant à la facilité de ce boss à finir avec un tel challenge. Ce n'est pas impossible, mais bon. Il faut avoir des nerfs d'acier. Puis, je testerai quand même. Mais bon, voilà. Ça ne sera pas un truc facile à faire. Donc, bon, voilà. Si, par contre, le dialogue voulait bien se finir. Ouais, elle n'en aime pas. Ouais, si, voilà. Donc, ma récompense. Et oui. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment sévère. Et du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, ça. Alors, il y a les résultats d'abord. Oui, super. Et, 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 et. Ensuite. Mais non, je m'en fous de ce gars. Ah, mais putain, c'est pas vrai d'attendre aussi longtemps pour présenter un truc. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai 4 soleils. 4. Donc, en gros, lorsque, lorsque j'avais battu ces boss, j'étais dégoûté. Puisqu'il fallait que je refasse une sauvegarde. Je l'ai fait. Et la prochaine sauvegarde, ça sera là-dedans. L'arche des Yamato. Donc, bon, bah, pour ceux qui n'ont pas fini le jeu, je te conseille de regarder la vidéo. Peut-être pas pour le remake des boss, mais pour le boss final. Parce que, bon, voilà, forcément, il y a du spoil. Et donc, voilà. Bah, c'était Darkrice. Pour une autre vidéo d'Okami. Et puis, voilà. Puis, dédicace à toutes les personnes qui m'ont regardé jusqu'à présent. Gunner, Kevin, Sylvain, les mecs du forum d'Okami, tout le monde. Voilà. Allez, ciao.